L'Empire Jandot débute dans les années 80, alors que le contexte politique est défavorable. Le jeune lyonnais achète le parking Birakeim à Nouméa, puis il devient propriétaire de plusieurs concessions automobiles. Au quatrième kilomètre, Jacques Jandot y fait ses premiers investissements. On est au quatrième, mon père est installé en 1963 ici. Et donc après, messieurs Jandot ont acheté des activités autour. Et puis voilà, effectivement, la rue Jacques-Yécaoué appartient en grande partie à la famille Jandot, puisqu'on n'est entouré que de ces personnes-là autour de nous. Une ascension fulgurante, la Holdic Groupe Jandot est fondée en 1988. Entouré de ses frères, Jacques Jandot domine alors le secteur de la concession automobile. Un empire familial discret, en moins de 40 ans, le groupe se diversifie dans la finance, l'immobilier et la presse. Quand vous voyez ce qu'il a fait de sa carrière, ce qu'il a fait de sa vie et où il en est arrivé, je pense que c'est vraiment un homme qui illustre, et c'est un exemple peut-être pour les jeunes, un homme qui illustre la volonté des gens d'entreprendre et qui illustre parfaitement le fait que la Calédonie est une terre d'accueil pour ses entrepreneurs. Et Jacques Jandot est aussi un passionné d'automobiles. Là, c'est en 1974, c'est le premier rallye de Jacques sur une Peugeot 504. Rallye, safari, durant une vingtaine d'années, il va sillonner les pistes calédoniennes, jusqu'à décrocher le titre de champion de Calédonie en 1995. C'est quelqu'un qui était très chaleureux, il avait le banqueur, comme on dit, et il était très avenant, on discutait avec lui, il était simple, quelqu'un de très simple. Jacques Jandot s'éteint cette nuit, à l'âge de 74 ans, déçu d'une longue maladie.